Bien, bonsoir, je pense que l'heure de démarrer notre conférence est arrivée, je vais faire un petit peu le référentaire. Donc avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les membres et les bénévoles de l'association AGP21, l'association de grands projets du XXVII et de la commission astrologique de l'Europe de France pour leur contribution et la logique et l'installation de cette conférence. La conférence de ce soir est donnée par Francis Rocard, qui est au CNES, une direction dont je suis encore, une direction des programmes, c'est du chargé de nom, voilà. Je vais être françat pour le programme d'exploration planétaire français. Et c'est un double plaisir pour moi d'accueillir Francis, puisque d'une part au nom des associations que je citais, l'AGP21 et l'Aéroclat de France, donc, à cette conférence. Et aussi, parce que je ne suis pas personnelle, j'ai passé, j'étais moi-même ingénieur au CNES dans la même structure que Francis et on a dû se protéger pendant une bonne vingtaine d'années en se partageant le système solaire, toi, les planètes et les astéroïdes et puis, moi, le soleil. Voilà, donc, c'est... Mais il y a suffisamment d'espace pour qu'on ne se soit pas trop marché sur les pieds. Voilà, vous réécoutez, donc, j'avais tout de suite, ça part de temps, dans le micro à Francis, qui va vous faire une conférence sur le thème présence de l'homme sur la Lune et ensuite sur Mars. Merci Jean-Yves, merci de me donner l'opportunité de parler dans ce lieu tout à fait magnifique. Voilà, donc, je vais essentiellement vous parler de quelque chose qui est... Donc, on parle beaucoup, mais sur lequel on entend beaucoup de bêtises aussi. Je vais parler de l'homme sur Mars, qui est un sujet qui fait fantasmer beaucoup de gens, qui intéresse aussi des grands industriels. Je pense notamment à Elon Musk sur SpaceX, qui a l'ambition, Bezos aussi, Jeff Bezos sur Blue Origin, fondateur d'Amazon. Ils ont tous l'ambition d'aller sur Mars. Elon Musk est peut-être le plus ambitieux, puisque lui, non seulement, il va le faire en 2024. C'est pas très sérieux, la date, j'entends, mais Elon Musk n'est jamais sérieux dans ses dates. Bon, pour le reste, il est assez sérieux, hein, c'est pas quelqu'un qu'il faut négliger du tout, mais il est toujours très optimiste sur les dates, et après, il pense qu'il va envoyer un millier de personnes sur Mars. ce moment-là, je pense qu'on frôle un peu le fantasme. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment tout cela est possible, comment ça va se passer, dans quel calendrier aussi, pourquoi, il y a la question du pourquoi, qui est toujours intéressante, qui n'est pas du tout évidente. On entendra aussi beaucoup de bêtises sur le sujet, et savoir si ça parlera, tout simplement. Mais avant ça, je voudrais faire une courte introduction pour vous donner quelques nouvelles d'actualités martielles. Alors ça, c'est une observation par la caméra, une caméra qui n'est pas de caméra scientifique, c'est une caméra faite pour, un peu technique, donc avec des images prétérées, mais ça a permis de, il y a un phénomène assez curieux sur un des volcans, ce qu'on appelle des volcans de Tarsis, qui s'appelle Arciavons, et ce volcan, vous voyez qu'il y en a trois en ligne, et pas les deux autres, alors c'est pas une direction volcanique qu'on voit, c'est un phénomène de nuages, et puis le vent qui souffle vers l'ouest, ça fait que vous avez un nuage allongé qui peut atteindre un milieu de tigret, c'est quelque chose qui avait déjà été observé, qui est assez curieux, et c'est lié à la géométrie du volcan et aux flux d'air qui fabriquent ces nuages, et uniquement sur ce volcan. Alors, d'autres missions en cours, mais c'est le Curiosity, ça fait deux ans qu'il est, qu'il est, qu'il est sur Mars, il est arrivé à l'été 2012, vous avez en bas la détection de ce qu'on appelle les dust dévils, des tornades de poussière, c'est des phénomènes assez fréquents sur Mars, et qui ont des effets bénéfiques sur des rovers équipés de balles solaires, puisque ça nettoie les balles solaires, et c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique pour Opportunity, puisque je crois qu'Opportunity a duré plus de 10 ans, 13 ans, sur Mars, alors qu'il était vendu, entre guillemets, pour 3 mois. A cause de ce problème de poussière sur les balles solaires, mais grâce à ces dust dévils, et bien, il y a un effet de nettoyage, c'est une espèce d'aspiranteur, en fait. Là, vous avez un selfie de Clorosity, qui est un petit peu en fin de mission, il arrive dans la zone des sulfates et des argiles, et il est en train de faire des analyses. Je dirais que les analyses ne sont pas la conditionnaire, on s'attendait un peu plus, on cherche des molécules organiques, c'est ça que cherche Clorosity. On l'a trouvé un peu, ça a été compliqué, long, et on espérait en trouver beaucoup plus sur le site d'Argileux, et en fait, curieusement, on n'en trouve pas beaucoup plus. Donc, il va falloir comprendre tout ça pour la suite. A droite, vous avez quelque chose qui est... En gros, sur Mars, c'est un peu comme à Toulon, il fait toujours beau, sauf quand il y a du vent. Vous savez, quand on dit qu'il ne fait pas beau à Toulon, c'est simplement qu'il y a du vent. Ce vent, quand je suis allé là-bas, c'est ce que l'on avait appris, il y a beaucoup de vent, surtout. Et sur Mars, quand il y a du vent, il y a des poussières, une tempête de poussière, et ça devient très problématique. Et il fait toujours beau, néanmoins, il y a quelques nuages. Voilà, vous avez des photos prises en rafale, prises quand le soleil est couché, et que j'ai un nuage par en dessous. Donc, le soleil serait dans le ciel, donc on ne les verrait même pas. Donc, c'est des nuages extrêmement ténus, mais on essaie de comprendre ce que sont ces nuages. Alors, autre mission qui nous intéresse beaucoup, c'est INSIGHT. INSIGHT, c'est une mission un peu atypique dans l'exploration de Mars, puisque elle ne s'intéresse non pas à chercher la vie sur Mars, mais cherche à écouter, battre le cœur de Mars, comme on dit, c'est-à-dire les tremblements de terre sur Mars. Et ça fait depuis novembre 2018 que ça a été posé. Et on est très fiers, parce que ce que vous voyez là, cette espèce de chapeau chinois, c'est le 600 mètres français qui est sur Mars depuis plus de trois ans maintenant, et qui a détecté plus de 500 événements. Alors, le terme d'événement signifie qu'on n'a pas vraiment corrélé ça des tremblements de terre martiens. Certains sont des tremblements de terre, d'autres pas, de très faible amplitude. En fait, Mars est quand même assez peu active. Et on a un problème. Le problème, c'est l'empoussièrement des pannes solaires sur INSIGHT. On avait cinq fois plus d'énergie au départ. On pensait que ça serait largement suffisant. Et on a perdu 80% d'énergie à cause des poussières. Et là, vous avez une manip assez originale qui a été faite. Alors, d'une part, on essaie d'enterrer le câble pour des raisons de crappement thermique sur ce câble un peu complexe qui est ici. Mais en faisant cela, on a fait tomber des drabiers sur INSIGHT. Et on a observé cette taille blanche, c'est-à-dire qu'en fait, ça nettoie la zone, ça renève le poussière. Et donc, pour quelques grains de sarve gros, on enlève des centaines de mini-grains, comme du talc de poussière. Et donc, cette opération a été faite également à côté des pannes solaires. Et avec le vent qui soufflait le sarve vers le panneau, on a comme ça gagné un tout petit peu d'énergie sur le panneau. Mais c'est un peu, comment dire, ça ressemble un petit peu à la dernière chance. Et aujourd'hui, si le miracle d'une tornade ne nettoie pas ses panneaux, la mission vise de s'arrêter faute d'énergie à l'été prochain. Néanmoins, bien au-delà de sa durée de vie nominale. Il y a eu toutes les publications importantes qui ont été faites cet été. Et en gros, les grands objectifs de l'InSight sont maintenant déjà remplis. Alors, je ne peux pas parler, d'ailleurs, au Club de France, sans parler d'un drone, ou d'un petit hélicoptère qui est sur Mars, qui s'appelle Ingenuity, qui a été largué par le rover Perseverance. Donc, vous voyez une photo prise par Ingenuity. Alors là encore, c'est des caméras miniaturisées sur un tout petit engin qui fait 1,5 kg. Mais vous voyez qu'il peut voler. Il a volé 13 fois, déjà. Il a bien, bien dépassé ses capacités au départ. C'est un peu un démonstrateur pour savoir si on peut faire voler. C'est très compliqué de faire voler un hélicoptère sur Mars, un drone, notamment parce que c'est l'équivalent de faire voler un drone à 40 km d'altitude sur Terre. Eh bien, sur Terre, on sait de Terre. Alors, par chance, on gagne un peu sur la gravité, mais en termes de pression atmosphérique, il faut vraiment tourner très très vite les pattes pour arriver à voler. Et néanmoins, on vole. Voilà, il est là. Ça, c'est le petit drone. Et c'est son premier vol que je vous montre là. Donc, depuis, il en a fait 13. Le vol est assez simple. Il décolle. Il va partir sur la droite. Néanmoins, la caméra, évidemment, ce n'est pas encore elle. La caméra ne suit pas le mouvement. Donc, j'ai un peu accéléré. Il va revenir. C'est le vol des frères White. Moi, je dirais aussi que c'est un peu de vol le Clément Adler parce qu'il n'y a pas quelque frère à rarête dans la vie sur le premier vol quand même. Même si le Clément Adler n'est officiellement pas admis comme étant le premier vol. Voilà. Et donc, il monte jusqu'à environ une dizaine de mètres. Il fait 1,5 kg. Il a des pales qui font 1,50 m de long. Là, vous avez quelques chiffres. Après 13 vols, en tout 24 minutes de vol, presque 3 km parcourus. Le parcours de J.D.T., c'est le parcours jaune que vous avez là. Le parcours blanc, c'est celui du rover lui-même. Et il monte jusqu'à 12 mètres. Il a déjà presque fait 1,6 mm. Et donc, il a largement dépassé son objectif. Il va aider Persévérance à repérer les zones pour tant qu'il fonctionnera. Un petit mot quand même des Chinois. Les Chinois ont fait leur première mission martielle. Et c'est tout à fait admirable ce qu'ils ont fait puisqu'ils se sont posés directement à la guerre au rover alors qu'ils n'avaient jamais rien fait sur Mars auparavant. Alors, ils ont fait une autre chose assez étonnante. C'est qu'ils ont posé une caméra sur le sol qui a pris cette photo. Cette photo est réellement prise par une caméra, posée au sol. Et au début, je pensais que c'était lui l'artiste. Mais non, c'est un selfie un peu original avec ce rover qui obtient aujourd'hui le crapail sur Mars. Sur les aspects technos, les Chinois sont performants sur le numérique sur Mars. Sur les retours scientifiques, ce n'est pas encore l'état de l'art. Voilà, ça c'était pour juste vous donner une petite actu. Maintenant, j'en viens au propos de cette conférence que j'ai appelée Objectif Mars, c'est pas ça par la nuit. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce domaine et surtout du côté des États-Unis. c'est eux les grands leaders du sujet. Néanmoins, c'est l'homme sur Mars. Alors quand je dis l'homme, il y aura des phares. Mais excusez-moi, je simplifie. Ne me faites pas la critique de parler qu'on des hommes. Ça simplifie un petit peu. Néanmoins, Werner Lebrun, qui a été le père des V2 et de la Saturn V5, avait écrit en 1952. Donc il est aux États-Unis depuis 1945. Donc il y est depuis sept ans. Et il sort un livre qui s'appelle Le Mars Project. Et alors que Kennedy n'a toujours pas fait son discours de 1961, donc d'avant plus tard, Et déjà, il pense à une mission ambitie martienne. Une mission absolument gigantesque, monstrueuse. 4000 tonnes devaient décoller. 10 vaisseaux spatiaux, 70 personnes. Bon, c'était assez fou. Mais il avait fait des calculs. C'était un ingénieur. Voilà la fusée qu'il a imaginée. Alors vous savez qu'à l'époque, ce n'est pas des très gros moteurs, donc cette fusée avait 77 moteurs. J'avais compté un parrain. Ce qui est monstrueux. Trois étages. Tout en haut, tout en haut, vous aviez l'équipage qui devait aller sur Mars. Et il y aurait eu une dizaine de vaisseaux de ce type. Ce qui se traduit par une espèce de flottille qui devait aller sur Mars, qu'on voit ici. Quelque chose de tout à fait ambitieux. Bon, assez irréaliste d'imaginer une flottille comme ça, parce qu'on a du mal à lancer tous ces vaisseaux en même temps. Alors là où il est assez fou, notre ami dernier moment, c'est que c'était des avions qui se posaient l'indexiste, c'est-à-dire qui se posent à l'horizontale, comme s'il y avait une piste, encore faut-il qu'il y ait une piste d'atterrissage. En fait, il n'y en a pas. Donc déjà, c'était un peu fou, le schéma, mais le schéma, c'est pour ça que ça se posait comme un avion. Et ensuite, on redresse l'avion, on lui enlève ses ailes, les ailes ont été envoyées, on redresse, et c'est cette même fusée qui va redécoller pour renvoyer les ailes d'abord en orbite, puis vers la Terre. Donc c'était ça le schéma du Mars Project de Bernard Lebrun. C'est un petit peu le début, donc ça fait un peu de 70 ans que Mars est un peu dans le collimateur, en une demi-heure des Américains. Un autre concept qui a été fait en 1963, cette fois avec un interesseur planant, vous verrez que ça fait partie des options actuelles. En 1969, Lebrun a nouveau, imagine, parce que les Américains se lancent dans la production nucléaire, avec le projet Nerva. Donc, je vous montrerai un peu les chiffres, la production nucléaire fait gagner énormément pour ce type de projet, sachant qu'en gros, plus vous minimisez la masse que vous envoyez dans l'espace, plus finalement vous allez minimiser le coût de votre programme. Donc tout ce qui va dans le sens de minimiser la masse et la production nucléaire en fait partie, parce qu'elle est plus performante que la production chimique. Alors, maintenant je vais faire un retour sur Apollo, rapidement. Ça c'est une image d'Apollo 17 avec le géologue Jack Schmitt. C'est la dernière sortie, on est en décembre 112, et voilà, un astronaute qui part en turban. Dans cette image, c'est assez étonnant. Et quelques images, rapidement. En bas, c'est Apollo 11. Alors, cette image est étonnante parce qu'elle a été prise par la caméra. Et en bas à gauche, le paquet qu'on voit ici, c'est la première chose que Armstrong a fait quand il a ouvert l'écoutil, qui, avant même de descendre, il a jeté les ordinateurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question de repartir avec du matériel qui ne sert à rien. Le problème de la remontée est critique. La masse est absolument chagrame et comptée. Le but était quand même de ramener aussi des échantillons, donc ça pèse. Et donc, il était absolument en question de ramener les poubelles. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il jette les poubelles. Depuis, on a recensé, je crois, 500 objets qui ont été abandonnés sur la lune. Tous les emballages, etc. En haut, c'est Apollo 15, avec la première Jeep lunaire. Et une anecdote assez peu connue, c'est que Scott et Irvine ont fait un peu les fous. Ils se sont grisés à faire de la Jeep sur la lune. Et ils ont fait un tête à queue. Donc, ça a failli très mal se terminer. Mais heureusement, la Jeep n'a pas masculé. Simplement, elle se retrouvait dans l'autre sens. Et voilà, comme premier accident lunaire avec Apollo 15. Alors, les chiffres d'Apollo, vous les connaissez pour certains. Le discours de Grédy, c'est en 61. Avant la fin des décennies, qui est effectivement... qui aura lieu en 69, en juillet. Dès la mission, sans doute. Si on regarde un petit peu les chiffres, le coût, aujourd'hui, c'est un programme qui, en-delà d'aujourd'hui, serait à 165 milliards. C'est pour vous donner une ordinateur de comment ça a coûté. Néanmoins, à l'époque, la NASA en 61, c'était pas grand-chose. Je crois que le budget annuel, c'était 500 millions. De l'époque, il est monté à une fraction de 4,5% du PIB, ce qui est absolument énorme. 400 000 personnes ont travaillé, 20 sous-traitants, une centaine d'universités. Les fameux 382 kilos d'échantillons minaires ont été apportés et qui ont provoqué, suscité plus de 12 000 publications. Et vous savez que le résultat le plus important de... Alors, cette mission, il ne parle rien de scientifique. Le Télé, quand il fait son discours, il ne parle pas de science. Mais tant qu'à faire, quand vous êtes là-bas, vous essayez d'être utile à quelque chose. Et ce qui leur fait de mieux, c'est de se mettre des clés dans les poches. Et donc, ils ont rapporté beaucoup. Voilà le profil budgétaire typique. Donc, on est en 61 ici. Le budget de la NASA, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça monte de façon presque exponentielle pour culminer vers les années 65-66 à 4,5% du budget fédéral. Alors, ça veut dire que 4,5% du budget fédéral, aujourd'hui, ça veut dire que le budget de la NASA serait à 185 milliards. Voilà. Il est aujourd'hui à la Terre. Voilà. Et vous voyez que depuis, ça n'a pratiquement que baissé. Bon, on est en 2014 là, mais la suite est à peu près la même. Et il n'est pas question d'avoir le même phénomène pour l'émission Mars. Donc, il va falloir faire les choses différemment. Apollo, tout est en parallèle. Et là, vous allez voir qu'il va falloir travailler étape par étape. Retour scientifique, très rapidement. Essentiellement par les roches. Le modèle à l'origine de la Lune, ce qui n'est pas rien, ce qui était un modèle qui n'était absolument pas crédible avant l'émission Apollo, qui s'est affirmé depuis, c'est le modèle dite grand impact, c'est le géant. Donc, une planète de la taille de Mars impacte la Terre, et les dévories se réaglomèrent et forment la Lune. Ça explique pourquoi il n'y a pas d'eau sur la Lune, hormis au poule, ce qui est un autre phénomène probablement apporté par les comètes. Les âges sont connus, parce qu'on peut dater ces roches rapportées. On a des âges typiquement d'un peu plus de 4 milliards d'années sur ces roches. Et puis, l'océan de Magma, ça c'est quelque chose d'assez technique, qui veut dire qu'au moment où la Lune s'est constituée, elle était extrêmement chaude, et c'était un océan de lave complet. Et ensuite, ça s'est cristallisé, pour prendre une croûte. La Terre, c'est pareil, probablement toutes les planètes sont passées par le phénomène de l'océan de Magma, qui n'était même pas imaginé à l'époque. Donc, voilà, pour quelques grands résultats, les cratères, par exemple, il y a eu tout un débat, les cratères volcaniques, les cratères d'impact, en fait, c'est 99,99% des cratères d'impact. Alors, il y avait la compétition à l'époque, évidemment, chez les soviétiques, tout était secret, et depuis, les images ont futé, après 89, on a vu des choses, et il y avait la concurrence qui se préparait. Donc, ça, c'est la 7.5, et voilà la fusée N1 soviétique, qui a à peu près la telle taille que la fusée de la 7.5, et qui a volé, il y a eu quatre essais, quatre échecs. La grande différence entre la N1 et la 7.5 est symbolisée par ces deux images. En fait, les soviétiques ne savaient pas faire des gros moteurs, donc, rien que pour le premier étage, ici, il y avait 30 moteurs. Alors que les Américains ont très vite développé des énormes moteurs, il y en avait cinq, et ça a joué, ça a fait toute la différence. Alors, ce que je suis en train de dire là, était vrai dans les années 60, il n'empêche que vous allez voir que SpaceX, dans son Starship, est en train de nous faire des fusées avec 40 moteurs. Mais, la fiabilité des moteurs, maintenant, est bien meilleure, parce qu'il était dans les années 60. Donc, ce phénomène sur les moteurs est l'un des paramètres clés qui a fait que le plan de son équipe a été un véritable fiasco, puisque, après quatre lancements à N1, eh bien, ça a été un échec, et tout a été arrêté. Donc, voilà une fusée dans un musée, vous avez un modèle, peut-être même un modèle de vol, de ce qu'était l'atterrissage ordinaire soviétique. Il y avait un seul astronaute, et comme les soviétiques avaient des problèmes de pressurisation, ce pauvre astronaute devait rester en sa combinaison pendant toute la mission, c'est-à-dire pendant sept jours. Quand on a mesqué par sept heures dans une sortie extradiculaire, je pense que si ça vous rate le bout de nez, vous ne pouvez pas vous rater le bout de nez. Pendant sept jours, c'est assez un peu grave. Voilà, c'est un détail de la mission, il y a d'autres détails, mais je n'ai pas le temps de vous les donner. Alors, pour préparer Apollo, il y a eu beaucoup, là, vous avez les décennies, les années 50, les années 70, 80, 90, 2020 et puis 2030. Plus de 120 missions, dont certaines sont en préparation. Beaucoup pour préparer. Donc, il y avait les rangers, les surveillants, les auditeurs. Il fallait des images à haute résolution, il fallait cartographier la Lune, ça, c'est les auditeurs. Il fallait se poser sur la Lune, ça, c'était les surveillants, pour savoir s'ils ont craigné de s'enfoncer dans la récoli. Et les rangers, c'était les premières missions qui ont impacté la Lune avec une caméra télévision et qui devaient donner les premières images à haute résolution. Ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6 ont échoué, et c'est Ranger 7 qui a fait la première mesure. C'était le GPI déjà à l'époque. Après, on a la fin d'Apollo et la fin des Lina soviétiques, qui étaient les missions automatiques. Et puis, plus rien, pendant quasiment 30 ans. Dans les années 80, zéro mission. Et puis, quelques-unes, dont une mission SmartWare, qui était une mission de démonstration technologique européenne. une mission vraiment du D.O.D. américain Clémentine, toute petite mission. Ça, c'est une vraie mission scientifique dans les années 90. Et une mission japonaise. Donc, il y a vraiment un arrêt quasiment complet. Tout bascule sur Mars, on va dire. Gros intérêt d'aller sur Mars et des intérêts totales parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs et qu'on a tout de suite envoyé les hommes, on a tout de suite rencontré les échantillons. Donc, on estimait qu'il y avait plus grand chose à faire. Et puis, depuis le XXIe siècle, bien, les choses changent avec un nouveau des missions américaines. Mais, Champagne, c'est chinois. Grève, c'est américain. Et Chandraïa, c'est indien. Donc, là, on voit les pays émergents qui se font la main comme l'ont fait les soviétiques et les américains dans les années 60 avec ces missions-là. Si vous voulez apprendre l'espace matin, la Lune, c'est quand même le test bête, le lieu pour tout apprendre, la trajectoire interplanétaire, l'insertion en orbite, l'atterrissage. C'est plus facile de faire sur la Lune parce que vous allez en trois jours, tout simplement. Et vous pouvez tirer pratiquement tous les mois sur la Lune. Sur Mars, c'est plus compliqué. Et vous voyez que dans les années 2020-2030, il y a un regard intérêt assez considérable. Je vais y revenir. Il y a eu différents syndromes post-Apollo. Je vais m'étendre sur l'un des trois. Bon, les trois syndromes, c'est... Le premier, c'est celui-là. C'est-à-dire que la ceinture de Saint décolle et voilà ce qui revient. Donc, tout le reste est perdu. Tout le reste est caché. Donc, la NASA fait un formidable pied-doyer, et l'obéir pour dire, bon, ben, c'est évident, maintenant, il faut faire de réutilisables. C'est l'avenir, c'est moderne, c'est la navette spatiale. Donc, on va faire la navette spatiale parce qu'on ne peut plus se permettre de tout gâcher. Et ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup moins cher. Et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être merveilleux. Le deuxième syndrome, c'est très rapidement, puisque j'ai un exercice de trois, c'est que, après les télécoms qui étaient l'eldorado du spatial pour les lanceurs, il y allait y avoir un deuxième eldorado qui est la micro-gravité et la fabrication de matériaux. Là aussi, ça a été un échec puisque tout est sur financement public et pas un investisseur privé ne sont prêt à investir pour fabriquer des matériaux en espace. Et le troisième syndrome, c'était de dire que, bien évidemment, tout ça n'est qu'un début et les coûts du lancement vont baisser. force est de constater que jusqu'à 2010, c'est-à-dire l'arrivée de SpaceX, ce syndrome, enfin, cette prévision s'est avérée fausse. Et entre 70 et 2010, pendant 40 ans, les coûts de lancement n'ont pas baissé. Et avec SpaceX, il faut dire qu'aujourd'hui, on a des coûts de lancement qui baissent. Un facteur 2, ce n'est pas non plus un facteur 10. Donc, on fait de l'utilisable et l'argument, c'est ça sera fiable, ça ne sera pas cher. Et là, tout de suite, vous voyez qu'on est sur des programmes qui durent sur 4 décennies. C'est des très grands programmes américains avec des coûts qui sont toujours un peu similaires. Voilà, là, on est à 170 milliards intégrés sur la brutalité. Néanmoins, la navette s'est avérée pas du tout, je dirais, n'a pas du tout satisfait des critères que la NASA avait dira d'abord. En disant que c'était fiable et pas cher, ça s'est d'extrêmement cher. Chaque lancement était un peu... Le coût était secret, mais en gros, on peut penser que ça coûtait un milliard de dollars le lancement. Fiable, maintenant, il y avait deux échelles et 14 morts. Donc, et après 2003, la navette s'est arrêtée quelques années plus tard, en 2011. Donc, et aujourd'hui, on revient sur des systèmes très simples, c'est-à-dire des capsules. Donc, cet argument de dire alors il est qu'il disait que la navette, c'est pas cher, n'est pas tout à fait vrai. Dix ans plus tard, après le début de la navette, il y a eu ce deuxième grand programme américain qui, lui, va s'étaler sur un demi-siècle puisqu'il n'est pas fini, puisqu'on pense que la fin sera vers 2028-2030, mais en tout, depuis le début, on est quasiment sur un demi-siècle, c'est la station spatiale internationale. Aujourd'hui, c'est 450 tonnes, 900 mq, c'est le seul endroit dans l'espace où on a plus de 100 000 watts disponibles pour des alimentations électriques et un coût cumulé qui voisine toujours des chiffres très similaires, environ 150 milliards au total, pour un coût annuel de 3 à 4 milliards par an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains dépensent environ 10 milliards par an dans leurs vols habités, c'est un cas unique au monde. Et ça, c'est un symbole post-Apollo. C'est parce qu'il y a eu Apollo que le niveau des vols habités américains était très très haut et évidemment, la tendance naturelle, c'est que tout est fait pour maintenir les programmes, pour éviter qu'il y ait le pic crunch. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer encore maintenant avec l'option Mars. Et donc, sur la Lune, maintenant, j'y reviens, dans ce qui est en train de se passer, vous avez une trentaine de missions préparation. Ce qui est nouveau, c'est que, après les acteurs classiques qui étaient les Etats-Unis, tout petit peu l'Europe, la Russie, eh bien, vous avez une dizaine de pays qui apparaissent ici, y compris l'Israël, l'Accord du Sud, le Royaume-Uni, il n'y a pas la France. Bon, la France n'a pas de prétention de faire une mission française sur la Lune. On pourrait, mais bon, ça n'a jamais été décidé. Et néanmoins, vous avez deux grandes catégories de missions, les classiques et les institutionnels, financés classiquement par le NASA ou d'autres agences, comme les missions chinoises, Shanghai, 22.456, etc. Alors, les missions russes, elles sont là, les 25, 26, 27, 28. Ce qu'il faut savoir, c'est que les missions russes sont, il ne faut pas croire à ce que disent les russes sur les missions linéaires. Malheureusement, chaque mission russe a plus de 10 ans de retard et rien que la 25 qui est annoncé pour 2021, je ne suis pas sûr qu'il va partir en 2021. Donc, tout ce que les russes font en exploration planétaire est aujourd'hui proche de pas grand-chose. et puis, vous avez des nouveaux acteurs dont on voit SpaceX, on voit Blue Origin, on voit le Sionnet en Bretagne, et puis des start-up Ashton et autres avec des missions dites CFPS, si on en est, et ce sont des missions qui sont cataloguées de commerciales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, je l'expliquerai dans une slide de tout à l'heure, voilà des exemples de toutes ces missions linéaires qui apparaissent avec des start-up, les Coréens c'est un peu à part, ils ont un ambiteur, mais ça, ce sont des start-up de grandes CFPS, astrobotiques, l'Inde qui a essayé déjà de se poser mais qui a échoué, le Chandran de numéro 2 parce que le numéro 1 s'est écrasé, mais ce n'est pas si simple que ça de se poser, le Chandray 4 qui s'est déjà posé sur la Lune, le Chandray 5 qui a fait un retour d'échantillons lunaire et les échantillons sont arrivés, il y a eu une première publication très récemment, voilà, ce sont juste des exemples. Alors, le programme chinois, le programme chinois est lunaire, il est extrêmement agressif, très ambitieux et il fonctionne, il fonctionne très bien, ils n'ont aucun échec quasiment depuis Chandray 1 en 2007 qui est un orbiteur Chandray 2 qui est, alors, toutes les missions sont doublées avec les chinois, c'est un peu l'ancienne de ce point de vue-là, Chandray 2 qui a été un orbiteur mais qui est parti visiter un astéroïde donc ils ont compliqué la mission ensuite, Chandray 3 qui s'est posé avec un petit roi de lutou qui ne fonctionne plus tellement et Chandray 4 qui est la première intéressante sur la place cachée, bravo la Chine, et puis Chandray 5 qui est un retour d'échantillon qui a eu lieu et Chandray 6 qui va être un deuxième retour d'échantillon et qui va partir en 2024 à peu près. Alors, c'est une vitrine politique, c'est très technologie-driven comme on dit l'anglais, le retour scientifique qui n'est pas fantastique. Pour l'instant, il s'agit de faire des missions qui sont spectaculaires. Alors, sur les 7 et les 8, vous avez une vue que je sors d'un livre qui m'a été donné par mes amateurs chinois. D'ailleurs, il y a des erreurs d'ailleurs sur cette slide parce que le rover, voilà, vous voyez, le rover est indiqué ici. Non, il n'est pas là, le rover est là. Bon, c'est un petit détail. Mais, cette mission, elle fait 8 tonnes 2, ça c'est 8 tonnes 2, c'est le poids. Donc, c'est énorme. Et vous avez un ordinateur, vous avez un atterrisseur, vous avez un rover et vous avez ce qui est, c'est vos ping détecteurs, là c'est un petit engin qui n'est pas bien gros mais qui a la capacité de déplacement sur la vue de 250 km. Donc, le but c'est qu'il se pose, il fait des mesures et quand il a fait sa mesure, il décolle, il se déplace de X km, il se repose, il fait des mesures, etc. Et ça, c'est extrêmement ambitieux, ça n'a jamais été fait. Donc, les Chinois n'ont peur de rien et jusqu'à maintenant, ça leur réussit tout à fait. Ça, c'est changé 7, c'est changé 8. Alors après, ils ont la prétention de faire une base scientifique lulaire dans les années 2030. ce n'est pas habité, c'est encore automatique, ça a plutôt cette tête-là d'ailleurs, c'est-à-dire des éléments qui vont se poser. Alors, dès que vous voyez des photos avec des balancionnaires verticaux, vous êtes né au pôle sud. Il y a un fort intérêt du pôle sud, je ne sais pas pourquoi, mais là, on est au pôle sud et ces engins communiquent les uns avec les autres par MIFI, nous tous, ou quoi sais-je encore. Vous avez un hopper qui est là, un orbiteur relais tout en haut et voilà, ça c'est une base scientifique lunaire et d'ailleurs, les Chinois sont en train d'ouvrir la coopération comme l'ont fait les Soviétiques dans les années 70 et donc, on va être amenés à répondre à des invitations chinoises. Alors, maintenant, j'en viens aux Américains. C'est d'ailleurs un peu le cœur du sujet. Beaucoup de ce que je vais vous raconter vient d'un rapport qui a été publié dans le cadre du National Research Council qui est un organisme qui ne dépend pas de la NASA, c'est un organisme qui dépend du Congrès américain. C'est un rapport qui est écrit comme ça et qui a impliqué plus de 100 personnes sur 4 années de travail et ce rapport est tout à fait intéressant si vous êtes intéressé au sujet. il est disponible sur Internet. Vous tapez « Password Exploration » et vous avez sur le site des National Research Council et vous avez un propre PDF que vous pouvez télécharger. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se rapporte ? Il dit qu'il n'y a pas 36 destinations pour l'Homme. Il y a la Lune, ils l'ont fait. Les astéroïdes, Mars et les Phobos et les Phobos. Et évidemment, Mars est le plus difficile et donc, c'est pour ça une des raisons, en ce qui fait que l'Horizon de Vaule américain, c'est Mars. Et donc, tout ce qui est fait en ce moment dans l'exploration, y compris dans l'ISS, les vols de longue durée, etc., vise à préparer ces missions invitées vers Mars. Et évidemment, tous les partenaires sont invités à faire pareil. C'est du soft power et donc, c'est ce que fait les arts, d'ailleurs, on est en partenaire des années. Alors, là, je vous montre une slide qui est un peu technique mais qui est importante pour comprendre l'étendue du problème. C'est, d'une part, la durée de la mission de six mois, un an et quasiment deux, trois ans. j'ai entouré en rouge la mission phare, c'est-à-dire celle qui est l'objectif à atteindre, c'est la mission à la surface de Mars et pour des raisons de mécanique spatiale, c'est-à-dire des faits que Mars et la Terre tournent chacun à leur rythme, il faut rester 500 jours. Il faut rester 500 jours. Ça, si vous avez une film seule sur Mars, c'est problématique et parfaitement exact. Alors, vous pouvez rester 30 jours, vous voyez, ce sont les attaches rouges qui sont en haut, mais c'est plus difficile. Le delta V, c'est l'ordonnée ici. Qu'est-ce que c'est que le delta V ? Dans l'espace, le mouvement est perpétuel et la question, c'est quelle est la masse de carburant que vous avez pour modifier les vitesses. Évidemment, la fusée qui va vous lancer, elle, elle va utiliser toute l'énergie du carburant et va vous emmener donc une fusée qui va dans une basse, à un delta V de 7-8 km par seconde et vous voyez la taille de la fusée. Mais maintenant, si vous voulez faire des choses plus compliquées, atterrir avec des rétros fusées ou partir en amplitude autour du soleil, il faut dépasser certaines vitesses et vous allez avoir donné ce delta V. Des missions scientifiques classiques, c'est qu'on est entre 10, 12, 13 km par seconde et l'essentiel est fait par la fusée. Et là, vous voyez qu'on est en train de parler de missions qui vont... Alors, Moonsorti, c'est Apollo. Moonsorti, c'est vraiment le concept d'Apollo alors que l'unaropost, c'est le concept longue durée, c'est une base linéaire. Mais le delta V est le même, bien sûr, simplement, dans un cas, on reste plus longtemps, etc. Les espécis finaires, c'est leur mythe, c'est leur mythe linéaire. Et, alors, on peut aller voir des astéroïdes, c'est la grande H2. Il y a quelques astéroïdes qui ont des delta V inférieurs à 15 km par seconde, quelques-uns, ce n'est pas évident. On peut faire un survol de Mars, là aussi, on est plutôt dans le 15 km par seconde, ça se fera, je suis convaincu que... Un survol de Mars, c'est-à-dire que vous allez vers Mars, vous survolez, vous ne vous arrêtez pas. Et vous revenez vers la Terre, ça va durer un an et demi, mais c'est une édition de démonstration au même type que vous avez eu Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10, avant de se poser sur Apollo 11. Donc, vous allez avoir ce type d'émission et vous allez aussi avoir très certainement Mars-orbite, c'est-à-dire vous mettre en orbite martienne avant même de se poser sur Mars. Et vous voyez que rien qu'entre l'orbite et la surface, on a 7, 8 km par seconde en plus. Et plus vous montez vers le haut, plus la taille de l'obrure à avoir augmente, donc plus vos véhicules deviennent absolument massifs, plus le fait que la métallique spatiale nous impose des durées. Et ces durées nécessitent, il faut nourrir l'équipage, il faut tout ça. Et typiquement, vous voyez que l'émission martienne, c'est 900 jours, on est ici et on a des établis de 25. Donc c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus compliqué que l'émission d'hier. Alors, si vous voulez avoir une idée très crocière de combien l'euro coûtait votre projet, les Américains ont un concept qui est, ce qu'ils appellent l'IM-Léo, c'est Initial Mass Inno-Assemblée. C'est-à-dire la masse que vous allez faire, soit mettre dans une masse pour aller d'après vers Mars, soit faire transiter par l'orbit base et ça vous donne une idée, puisque la masse va être assez proportionnelle au coût de votre programme et ça vous donne une idée des coûts. donc l'ISS typiquement c'est 400 tonnes avant d'une masse, Apollo c'est l'équivalent à peu près de 400 tonnes aussi mais pour Mars surface on est deux à trois fois plutôt autour de 1200 tonnes et ça aussi ça va beaucoup compliquer le programme. Alors, ce que le rapport a recommandé, puisque les experts recommandent et puis ensuite il y a des citons logétiques, NASA, Congrès, président des Etats-Unis vous allez voir que Trump a pris des décisions assez brutales dans ce domaine. L'idée c'est que vous ne pouvez pas aller directement sur Mars donc il faut pour aller de la gauche en bas à droite c'est très jaune il va falloir définir les étapes stratégiques c'est le passway. Le passway il est très stratégique et ce n'est pas des décisions légères c'est des décisions mûrement réfléchies. Il y a eu déjà plusieurs amorces qui ont avortées notamment il y avait une idée de retour sur la Lune c'était Constellation Barack Obama a annulé ce programme pour le transformer en mission vers un astéroïde l'astéroïde de la native orbite il s'agissait d'enlever des hommes sur un astéroïde. Ça a été abandonné également et finalement le choix stratégique de la NASA s'est porté alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui prônent comme le Mars Society cher M. Zibri qui en est le président ils prônent le Mars direct et le Mars direct est impossible c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par ces étapes pour des raisons techniques pour des raisons financières pour des raisons très nombreuses et donc il va y avoir des choix à faire que je vais vous montrer après il y a tout ce qu'il faut fabriquer vous avez le map je vais en parler assez long tout à l'heure l'habitat de surface l'habitation pour aller vers Mars le système de freinage les gens passent les meilleurs le heavy michelon véhicule c'est-à-dire le lanceur lourd et puis éventuellement la production nucléaire et des choses comme ça aujourd'hui ce qui est sûr c'est que vous avez deux de ces éléments qui sont en fabrication j'ai mis FEDER c'est-à-dire financés c'est d'une part le lanceur lourd le SNS qui devrait décoller l'année prochaine et la capsule orion qui est une capsule qui ressemble beaucoup à la capsule à Poulon et celle-là elle est financée et déjà ces deux éléments-là on est à 25 ou 30 milliards mais il y aura tout le reste qui seront soit nécessaires soit facilitants je pense par exemple un peu nucléaire qui est une technologie peut-être pas indispensable mais très facile et donc première décision est prise en 2015 via cette vue un peu compliquée mais derrière ce transparent de communication en fait la NASA choisit ce qu'on appelle la NOPG c'est-à-dire de passer par la lune ça n'apparaît pas assez transparent mais ça a été confirmé en 2017 avec ce qui s'est appelé la lune en boutique plateforme de la NOPG c'est-à-dire une petite station dans l'outrinaire et ce choix moi je me suis tout de suite dit bon c'est un choix de la facilité parce que quand vous avez fait le ISS faire une station dans l'outrinaire il n'y a pas de développement technologique majeure nouveau donc ça va se faire assez facilement et alors pourquoi le pourquoi je reviendrai pourquoi la NOPG déjà on peut dire que l'Europe fait partie de la coopération puisque cet élément-là qu'on appelle l'European Service Module qui est le module de service qui est accolé à la capsule Orion qui elle va aller jusqu'à la NOPG ce module-là est européen donc et il y a d'ailleurs deux modules alors dans la version de 2017 et même de 2019 il y avait 11 modules dont 3 européens le fameux EOSL un module d'habitation et un module logistique esprit le jaune vous retrouvez comme partenaire traditionnel les japonais donc les japonais ont accepté de fournir un module à l'époque il y avait les russes qui acceptaient de fournir un module et les canadiens qui sont spécialisés dans les bras manipulateurs donc déjà plus de 40% presque la moitié de cette NOPG a été faite par des non-américains donc de ce point de vue-là c'était plutôt une réussite de sort-power d'attirer les partenaires alors depuis les russes se retirent donc les russes sont en train de se tourner vers les chinois donc cette slide est maintenant obsolète le multipurpose module russe est aujourd'hui n'existera pas alors il y avait un tout petit problème qui est que quand vous envoyez un satellite dans l'orbite lunaire les orbites lunaires en général ne sont pas stables d'ailleurs beaucoup de missions que ce soit indiennes ou d'autres au bout d'à peu près un an ce qui se passe c'est que la Terre perturbe l'orbite et en perturbant l'orbite vous allongez l'excentricité donc le périllule il baisse et la volume augmente et plus le périllule baisse il arrive à un moment le périllule touche la surface et ça s'appelle le crash et c'est ce qui se passe typiquement en un an si vous ne corrigez pas votre orbite alors les américains ont l'orbiteur depuis presque 10 ans ça s'appelle l'unard reconnaissance orbiteur donc eux ils corrigent l'orbite en permanence donc ça nécessite des ergols néanmoins on ne peut pas faire ça avec une station donc ils ont fait beaucoup de calculs et ils ont trouvé ces orbites très bizarres qu'on appelle les nires équilinéaires à l'orbite alors qu'ils sont stables et vous voyez qu'ils évoluent quand même un peu et notamment celle que j'appréhentais au bout de la fiéduleuse jaune ces orbites là nous permettent de passer près du pôle sud et vous allez voir que c'est le pôle sud qui est intéressant et qui attire tout le monde actuellement donc ils ont trouvé les orbites stables ce qui est plutôt bien parce que sinon ça posait un sacré problème alors le Trump qui était assez imprédictible a tout d'un coup décidé via un acte qui m'a signé de ses enchemins en disant écoutez votre LOPG ce n'est pas mon problème moi vous allez m'envoyer des ordres en 2024 sur la paix donc ça c'est une décision de Trump tout seul il a il a il a complètement déstabilisé la nazare en faisant ça parce que c'était pas la stratégie nurement réfléchie de cette LOPG le résultat c'est quoi c'est que la LOPG devient et réduit comme coup de chagrin de 11 modules il n'y aura plus que 4 avec simplement un module de l'habilitation un module de logistique et de puissance avec des grands panneaux salaires et puis la capsule d'Orient avec son bon sel qui s'acclose mais alors Artemis pour simplement comprendre il y a eu Apollo au 20ème siècle et vous aurez Artemis au 21ème siècle c'est voilà l'équivalent Apollo donné Artemis Artemis c'est l'homme sur la lune et c'est ça qui est visé donc ça nécessite encore une fois et on verra sur Mars c'est un problème il faut fabriquer ce fameux atterrisseur lunaire invité qui est la partie la plus difficile et le but c'est d'aller sur le pôle sud là vous avez une image au pôle sud avec des panneaux solaires verticaux avec des ombres très allongées et puis même des éclairages parce que parfois il n'y a pas beaucoup de lumière et on voit des astronautes qui travaillent voilà ça c'est purement illustratif et donc il y a eu en 2021 donc cette année un appel d'offres très important pour sélectionner la télévision et la NASA avait annoncé qu'il sélectionnerait deux industriels en compétition et ensuite suite à cette première phase de financement un seul serait finalement retenu donc il y avait trois ordinateurs le premier c'est de l'origine donc c'est Jeff Bezos fondateur d'Amazon que vous connaissez tous et voilà le concept de Jeff Bezos qui est un concept assez classique avec un premier étage qui se pose et l'étage supérieur qui redécolle en envoie un relu ou un étage supérieur à redécoller le but c'est d'envoyer deux hommes sur la lune peut-être tard plus tard mais a priori deux donc ça c'est le concept de l'origine vous aviez une société assez peu connue qui s'appelle Gynetics qui est associée à les grandes industriels je crois qu'il y avait Tim Martin dedans avec un concept là aussi assez classique des bas nationaux verticaux et un lander qui est très bas sur la lune le problème c'est qu'à un moment il faut descendre donc plus vous êtes bas plus c'est facile de descendre avec ce concept en mettant du moteur sur le côté ça c'est le concept de Gynetics et vous avez Elon Musk qui est arrivé avec ses grands sabots et lui il dit bah écoutez moi je préfère comme la fusée de Tartin je vais poser mon Starship sur la lune et là déjà on se rend compte que les hommes ils sont là-haut ils doivent être à 30 mètres au-dessus du sol donc il faut un véritable ascenseur pour les descendre du sol alors pendant la solution de la paix de l'offre je personnellement j'étais convaincu que ce V6 ne serait jamais sélectionné parce que ce concept n'était pas n'était pas du tout réaliste et néanmoins c'est lui qui a été sélectionné et en plus il a été sélectionné seul c'est-à-dire que la règle du jeu a été modifiée en cours en cours de l'offre ce qui d'ailleurs crée un conflit et un conflit qui est en train de se traiter au niveau d'avocat et de juge donc il y a une procédure devant un juge pour contester la sélection de ce physique et en fait c'est Bezos qui n'est pas content et qui dit mais c'est scandaleux vous avez changé les règles et donc moi je conteste toute la procédure le résultat c'est que la NASA a immédiatement dit à ce physique vous avez arrêté toute votre activité tant que la procédure n'est pas terminée et on en est là donc aujourd'hui la situation est gelée à cause du procès en cours venant de Bezos alors Bezos et ça c'est assez surprenant a fait la communication comme SpaceX et cette semaine je l'ai récupérée sur un tweet et elle m'a assez sidéré parce que je veux dire que je n'avais pas alors c'est c'est d'apprendre un nombre de Bezos pour expliquer que le schéma SpaceX est délirant il faut bien le voir comme ça néanmoins beaucoup de choses sont vraies dans ce slide c'est-à-dire que cette énorme complexité est un risque absolument colossal d'ailleurs il y a Astérix qui dit c'est pas moi qui l'a dit c'est la NASA qui le dit et pour poser donc un Starship sur la Lune avec deux à l'abord il va falloir lancer 16 fusées 16 ce qui est absolument fou chacune avec presque deux semaines d'écart depuis un pas de tir dont il est dit qu'il n'existe pas en fait il existe mais le pas de tir pour les Starship n'existe pas encore pourquoi ces fusées ? parce qu'il faut lancer des Starship le principe c'est de le principe de refueling or comme ces Starship qui font qui sont mis en ordre de base qui transfèrent des ergols puis reviennent sur Terre ils ont besoin de fuel pour revenir sur Terre ils ont besoin d'ergol donc en fait la quantité d'ergols qu'ils peuvent transmettre par refueling est très faible ce chiffre à une centaine de tonnes et à la fin il en faut probablement alors peut-être que 16 c'était à gérer mais peut-être une dizaine de lancements et quand on voit ça on se dit mais qu'est-ce qu'a fait la NASA ? elle a sélectionné un concept qui paraît complètement mal au moment donné et alors après le scénario de mission il est un peu compliqué l'idée c'est que c'est que le Starship va aller en orbite sans homme et puis le SLS va partir des camions va se docker sur cette orbite il y a écrit tout Orion docking for crew transfert alors 2 ça veut dire que c'est là l'année de deuxième retour et là les hommes sont transférés dans ce Starship et c'est cette fusée de 40 mètres de haut qui se pose sur la vue un peu comme la fusée de Tintin c'est-à-dire le deuxième étage du super-arrivée donc à mon avis il y a beaucoup il y a beaucoup d'aléas dans tout ça et la situation est loin d'être stabilisée je dois dire que je suis un peu sidéré qu'une mission habitée nécessite 16 lancements si c'est le cas je ne sais pas très bien comment tout ça va effectivement évoluer donc pas suivre alors en parallèle la NASA a développé un programme alors c'est là où le privé et les start-up interviennent mais c'est un programme qui est financé par le configurateur américain à hauteur de 2,6 milliards de dollars c'est quand même sur 10 ans donc 260 à peu près millions par an pour développer ces petits atterrisseurs voilà les commerciaux des marques de service ce sont ces petits atterrisseurs que vous voyez partout ici et il faut savoir qu'il va se poser sur la lune environ deux de ses atterrisseurs par an à partir de l'année prochaine donc on va beaucoup entendre parler de la lune et on va vous dire c'est les américains qui se posent sur la lune etc etc et l'idée c'est que la NASA achète le service c'est un peu Amazon sur la lune vous achetez un service de livraison le prix d'appel c'est entre 1 et 2 millions de dollars le kilo si vous avez un instrument qui fait 1 kilo ça va vous coûter 1 million de dollars c'est à peu près ça l'idée et la NASA peut payer certains vols sont payés par la NASA mais les start-up sont priés de se vendre sur le marché commercial pour compléter leur revenu donc tout n'est pas payé par le contribuable américain et c'est ça qui est en train de se faire alors l'idée pour beaucoup c'est d'aller au Pôle Sud alors vous allez dire pourquoi le Pôle Sud par rapport au Pôle Nord tout simplement parce qu'il y a probablement un peu plus de gasto au Pôle Sud qu'au Pôle Nord ça c'est les mesures faites par des ambitants américains et notamment indiens toutes ces tâches bleues ici y compris ces tâches ici on est au Pôle Sud avec les trois cartères ici tout ce qui est bleu serait riche en glace d'eau et cette glace c'est probablement le résultat d'un pacte de comètes sur la Lune depuis 5 milliards d'années mais comme vous avez un piège froid comme dans votre congélateur si de l'eau se retrouve piégée à vaste température elle reste souvent de glace pas de vitam éternat et donc ça s'accumule et donc on se retrouve avec pas mal de glace d'eau au Pôle Sud et aujourd'hui on ne s'est pas trop quantifié donc on n'y est jamais allé et toute l'idée c'est d'utiliser cette eau voilà typiquement une vue du Pôle Sud alors en plus le Pôle Sud n'est pas un endroit très plat c'est plutôt assez chalité le Pôle Sud géométrique il est ici mais vous avez ces craters très sombres chez le Pôle Sud chez Calcton Faustini qui sont dans l'ombre en permanence alors quand on dit qu'ils sont dans l'ombre en permanence c'est-à-dire que leur température un matériel circulaire descend à moins de 100 degrés ce qui pose des problèmes technologiques aidants pour faire fonctionner un engin un rover à moins de 100 degrés imaginez que vous avez plongé dans la zone liquide un système mécanique il n'est pas sûr qu'il fonctionne dans la zone liquide alors pourquoi cette eau est intéressante parce que et ça j'ai repris une slide qui expose c'est simplement le coût pour envoyer de l'eau en orbite basse en GTO ou sur une autre orbite et le coût d'extraction de la lune donc on s'aperçoit que avec des hypothèses assez optimistes ici c'est beaucoup moins cher d'exploiter l'eau de la lune plutôt que de l'amener depuis la Terre tout simplement mais il y a l'énorme pour l'interrogation c'est combien il y a d'eau par l'écule typiquement et quelles techniques on va devoir utiliser pour l'extraire là-dessus on n'y est jamais allé et donc il y a une énorme part d'inconnus c'est ce que j'appelle des technologies facilitantes mais dans la faisabilité n'est absolument pas des contrées aujourd'hui néanmoins beaucoup d'efforts pour essayer d'adéguer autre exemple concernant ce qu'on appelle l'effet boule de neige dans le spatial c'est que si vous voulez amener un kilo d'ergol sur Mars et bien il faut le transporter et en fait le calcul montre qu'il faut depuis la Terre envoyer 226 kilos pour amener votre un kilo sur Mars parce qu'il faut des ergols pour transporter votre kilo et c'est ce chiffre-là entre ce facteur 200 qui incite beaucoup à fabriquer des ergols sur la Lune et ça c'est quelque chose qui est aussi extrêmement facilitant néanmoins la démonstration n'est absolument pas faite aujourd'hui qu'on saura le faire mais il faut s'en donner les moyens et actuellement la NASA travaille là-dessus alors la première mission qui va se poser au bout de suite c'est le satellite Viper et ça sera pour fin 2023 alors c'est pas un CLPS classique c'est beaucoup plus gros puisque rien que l'engin lui-même fait à peu près 500 kilos et je crois que c'est un Falcon Heavy qui va lancer cet engin donc on n'est pas dans cette petite mission lancée par les Falcon 9 on est dans une mission un peu hors d'ordre et avec le sol et là il y a des techniques il y a des techniques de prélèvement et il s'agit de quantifier combien il y a d'eau dans ces cratères ou au bord des cratères bien froid l'idée étant que c'est ce qu'on voit sur la slide qui est celle-là c'est qu'il y a beaucoup d'eau dans certains fonds de cratères mais en fait il y a aussi de l'eau à l'extérieur et si on arrive à la conclusion qu'on pourrait extraire l'eau en dehors des cratères dans l'ombre à moins de 200 degrés ça change tout ça change tout parce que vous n'êtes plus du tout dans des problèmes de température extrêmement froide mais là il faut y aller et il faut quantifier tout ça donc il y a beaucoup d'inconnu actuellement et le site d'atterrissage pour Viper a été décidé c'est le cratère nominé donc le bolche il est exactement ici donc c'est pas l'arche de l'écœur et ils ont choisi ce cratère parce qu'il y a des zones sombres et des zones claires relativement proches l'une de l'autre et Viper va essayer de faire plusieurs kilomètres pour aller sonder des zones bien sombres et voir s'il y a un ciel alors l'idée étant que si on arrive à extraire l'eau depuis la surface de la Lune on peut l'amener à la LOPG et faire en sorte que la LOPG devienne une station-service avec de l'eau on peut transformer cette eau en H2-2 qui sont des provergoles pour les fusées et donc vous faites le plein à la LOPG vous partez dans vos filières pas de la surface parce que ça n'a pas beaucoup de sens mais depuis l'orbit vous faites un survol de la terre et vous pouvez partir vers Mars quand évidemment la fenêtre s'ouvre qui a lieu tous les deux ans donc ça c'est quelque chose qui est en pointillé dans toute cette affaire donc l'eau c'est utilisé pour l'équipage pour boire pour la douche pour etc mais éventuellement aussi pour fabriquer des airs pour ce qui permettrait d'alléger beaucoup d'émissions et donc finalement de réduire les coûts alors maintenant j'en viens à ce qu'il va falloir faire pour aller sur Mars alors là encore on est dans ce qui a été dit par le rapport de l'NRC c'est la mission la plus complexe celle qui se pose sur Mars et l'un des véhicules les plus difficiles à fabriquer c'est le fameux Mars à son véhicule c'est un véhicule qui se pose et qui redécolle mais on a aussi le problème de l'énergie qui nécessiterait probablement d'avoir de l'énergie nucléaire la production qui nécessite peut-être aussi la production de type nucléaire et tout ça c'est en R&D actuellement et d'ailleurs les américains ont relancé un programme de production nucléaire ils ont lancé ils investissent beaucoup d'argent mais c'est au niveau de la R&D d'ailleurs j'ai dit ici tout ce qui était au niveau de la R&D est pratiquement tout sauf alors ce qui s'appelle le PPE le solar lui il fait beaucoup de choses lui il est en train d'être fabriqué puisqu'il sera à bord de la WG le SLS aussi mais il y a une démonstration assez intéressante ça c'est une ville artiste c'est pas une photo de ce qu'on appelle les boucliers gonflables c'est une des deux technologies pour se poser sur Mars qui consiste le diamètre des boucliers sont limités par le diamètre des coiffes des fusées mais les calculs montrent que plus ce diamètre sera grand plus on va freiner on va freiner facilement surtout on va freiner sur des couches supérieures de façon plus progressive néanmoins il faut valider ces systèmes de boucliers gonflables il y a eu une démonstration qui a été un succès d'ailleurs pour ce type de bouclier alors rien que pour le transport donc là vous voyez la capsule en rion avec toute petite donc ce gigantesque transpatial pour moins de 300 tonnes voilà c'est ce type de véhicule qui va vous emmener vers Mars une difficulté par exemple c'est la station en l'ambique partielle là si vous voulez pour revenir de Mars comme pour Apollo il va falloir redécoller de la surface et se docker en l'ambique partielle d'un énorme véhicule qui lui va avoir un déterminateur vous pouvez pas revenir directement c'est impossible et donc ce véhicule là il va attendre il va attendre 500 jours en l'ambique partielle et en général vous savez que les meilleurs moteurs sont des moteurs H2O2 donc créogéniques et ces moteurs là comme ils sont créogéniques on ne peut pas conserver l'hydrogène surtout pendant 500 jours dans la zone c'est impossible aujourd'hui on sait pas faire et donc il va falloir trouver des moteurs qu'on pourra maintenir 500 jours en l'ambique partielle ils sont certainement moins performants puisque les meilleurs moteurs chimiques mais ça c'est purement théorique enfin c'est théorique et donc il n'y a pas on fera jamais mieux c'est l'hydrogène oxygène liquide après tous les autres moteurs sont moins performants ils ont peut-être d'autres avantages parce que l'hydrogène oxygène liquide sont très difficiles à maîtriser mais le problème c'est les flux thermiques et donc il va falloir fabriquer ce type de moteur alors un petit oui ça c'est un peu technique c'est le concept de l'ISP alors quand on fait du spatial on parle souvent d'ISP dans la compétition en fait c'est l'équivalent pour une voiture du nombre de litres au centre et plus votre moteur est efficace plus son ISP est important un moteur chimique typiquement on monte alors c'est ce chiffre en second et un moteur chimique il est à 300 310 320 mais il atteindra jamais 500 et ça c'est le moteur H2O2 et si on veut améliorer il faut passer avec le nucléaire et avec le nucléaire on a une ISP qui a atteint 3000 acides c'est à dire qu'on est 20 fois plus efficace qu'un moteur chimique et donc on va gagner énormément de masse avec la production nucléaire alors vous avez deux types d'électrique et le thermique l'électrique ça pousse lentement mais c'est vraiment le plus efficace sur le plan sur le plan de la production donc c'est essentiellement fait pour le fret pour les cargos il n'y a pas d'homme à bord ça nécessite qu'à des mégawatts et donc c'est pour ça qu'il vous faut un réacteur pour alimenter le moteur électrique en nucléaire thermique c'est un peu moins performant on monte à des ISP de 1000 secondes ce qui est quand même beaucoup mieux que le chimique mais l'avantage c'est qu'on a une forte poussée donc on peut aller très vite sur Mars et quand dire qu'aujourd'hui il faut 6-7 mois pour aller sur Mars en chimie classique si on veut descendre à 3-4 mois il faudra très probablement d'être là pour arriver à ce type de système alors maintenant pour se poser alors pour se poser je vous donne l'exemple de l'état de l'art c'est-à-dire ce qui se fait de mieux ce qui se fait de mieux c'est TMSL mais c'est aussi Persévérance qui a posé une petite tonne de 100 kg déjà alors ce qui est compliqué c'est les changements de configuration parce que vous avez une atmosphère donc vous avez un bouclier thermique vous avez ensuite un parachute et ensuite vous avez ce système absolument incroyable un peu de sky crane qui permet de poser uniquement le rover au bout de 3K rien que ça ça vous donne il y avait 76 pyros à bord donc ça c'est des boulons explosifs et des choses complexes un logiciel de 500 milles rien que pour Pancelosity et non-scalable c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ce concept pour poser 30 tonnes c'est pas facile donc il va falloir trouver autre chose et sachant plus que la décélération est mortelle pour un équipage ça monte à 11G de décélération et donc j'en ai déjà dit un tout petit mot il y a deux concepts en compétition les boucliers gonflables les décélérateurs gonflables ou les concepts la haine planante c'est-à-dire utiliser un peu comme un navet spatial mais évidemment comme il n'y a pas de piste d'atterrissage comme M. Vodbran vous le fait croire après vous vous posez vertical et ça c'est le concept de Starship encore une fois des experts qui ont dit écoutez si on démarque tout de suite cet engin-là on n'ira pas sur Mars avant 2045 donc c'est-à-dire qu'il faut déjà 25 ans rien pour développer cet engin-là qui est extrêmement complexe et ça c'est celui qui se pose là où l'affaire devient encore plus complexe c'est celui qui redécolle vous savez qu'une fusée Ariane par exemple sa masse c'est 80-90% de carburant 80-90% de carburant donc si un marre qui se pose ici est vide d'herbole il est relativement léger ça suppose que vous faites le plein sur Mars si malheureusement vous n'êtes pas capable de faire le plein sur Mars vous allez poser un engin qui est extrêmement lourd qui peut d'ailleurs être extrêmement fragile une fusée la poser ça risque d'être compliqué et d'ailleurs le Mars vous voyez un petit peu c'est un concept qui ressemble un petit peu à ce qui pourrait être un Mars c'est un engin qui redécolle donc ce premier étage c'est un diaracte donc il est vide lui il est vide d'herbole après vous avez le deuxième étage que vous espérez pouvoir remplir sur place et en fait c'est fusé à trois étages ce nard vous voyez un petit peu la complexité de l'engin et si on regarde dans ce qu'on appelle l'ISVP In-Situ-Promelon-Production c'est-à-dire fabriquer sur Mars des ergols et là on va fabriquer des ergols ce serait métal liquide et oxygène liquide alors l'oxygène liquide on sait le fabriquer d'ailleurs que Persévérance a une expérience qui s'appelle Moxie et Moxie prend du CO2 d'atmosphère un peu large il y en a à 95% dans l'atmosphère et puis avec une réaction chimique qui monte à 800 degrés on casse la molécule de CO2 et on fabrique de l'oxygène ça c'est relativement simple et Moxie a fait déjà 5 grammes d'oxygène le problème c'est qu'il va en falloir quelque chose comme 8 tonnes peu près d'oxygène donc il y a un problème d'échelle là aussi et si vous voyez que si on fabrique et l'oxygène et le métal l'engin en termes d'ergols il pèse 3 tonnes alors que si vous devez tout amener plus la terre vous avez un engin de 30 tonnes uniquement en base d'ergols plus de toute la structure donc c'est cette courbe-là ce schéma-là qui incite beaucoup à faire de l'ISTP qui est un énorme point d'interrogation pour l'oxygène je pense que c'est on peut les montrer qu'on va y arriver l'autre pour fabriquer du CH4 il faut passer par l'eau où on va trouver l'étangène il va falloir utiliser l'oxygène pour fabriquer du CO2 et donc il va falloir extrêmement long alors ce schéma est très compliqué je n'ai pas envie de le commenter mais ce chiffre à regarder c'est qu'à la fin il vous faut 68 tonnes d'eau 68 tonnes d'eau pour tout faire pour alimenter la base pour alimenter donc il y a des tas de réactions chimiques je n'ai pas envie de rentrer dans le détail mais c'est ça l'idée c'est d'arriver à prendre de l'eau sur Mars prendre du CO2 et faire beaucoup de chimie ça nécessite beaucoup d'énergie casser la molécule CO2 c'est les molécules les plus solides qu'ils soient il n'y en passe dans la chimie harmonique et qu'on faut inventer du CO2 il ne se passe plus rien et donc casser la molécule nécessite de l'énergie donc ça, ça va nécessiter un réacteur nucléaire et 68 tonnes c'est un gros pour l'interrogation et ce qu'on saura faire tant qu'on n'a pas fait de la vérité terrain personne ne peut le dire mais il y a des études pour essayer de voir comment on va pouvoir le faire alors ça nécessite de l'énergie et vous avez deux possibilités soit les pannes solaires soit les nucléaires l'éolien on oublie parce qu'il n'y a pas assez de vent et puis surtout il n'y a pas assez de pression pour faire tourner les pannes donc le solaire pose un énorme problème on l'a vu avec Ilsa c'est que la poussière en voit tout et si vous n'avez plus de l'énergie les astronomes vont mourir donc il y a un risque très très important d'où une de la R&D qui est ce démonstrateur qui s'appelle Kilo pour l'heure et qui est en R&D depuis quelques années maintenant qui consiste à fabriquer des petits réacteurs nucléaires là c'est un réacteur nucléaire par kilowatts mais l'idée c'est de fabriquer dans la version où on pourrait augmenter à 30 ou 40 il faudrait monter presque à 100 kW essentiellement pour les réactions chimiques de l'ISPP sachant que la station H&R pourrait se contenter je crois de 30 kW pour faire tourner les ventilateurs etc mais pour fabriquer les ergols il faudrait monter en tout à 100 kW et donc ça nécessite ça nécessite du nucléaire ça paraît absolument indispensable mais c'est du nucléaire presque bouton c'est à dire dès qu'il va dans l'espace vous l'allumez et puis il faut que ça marche vous n'allez pas commencer à intervenir sur un réacteur radioactif très fiable évidemment la fiabilité c'est un paramètre important et vous avez les risques évidemment politiques au lancement bon il y a une philo quand même pour le nucléaire ça consiste à envoyer un réacteur fier c'est à dire qu'il n'a jamais énergé ce qui pour un ingénieur de soi-ci est un cauchemar parce que flag as you test et test as you flag ça c'est vraiment un métro beau Jean-Yves tu connais ça tout ce que vous voulez envoyer en l'espace vous le fait célére et là l'idée c'est d'envoyer un réacteur que vous n'avez pas testé par définition ce qu'il est bien parce que si vous le faites énerger il devient immensément radioactif mais quand il est bien il devient très peu radioactif alors entre très peu et immensément ne vous demandez pas les chiffres parce que c'est une affaire de spécialisme nucléaire mais la différence dans la radioactivité d'un réacteur vierge d'un réacteur qui a émis tous ces neutrons est absolument considérable donc la philo que la NASA a déjà un petit peu exposé c'est d'envoyer un réacteur vierge et quand ce réacteur a une attitude de sécurité qui est typiquement 2000 km au minimum vous le faites diverger et là regardez s'il fonctionne s'il fonctionne l'envoyer vers Mars s'il ne fonctionne pas vous laissez à 2000 km vous pouvez le laisser il va rester 1000 ans avant de tomber un petit mot sur les radiations j'ai bientôt fini pour vous dire que c'est un vrai problème cette courbe vous regardez la courbe du haut donc vous avez les Apollos donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ça c'est les missions Apollos et vous avez sur ce mer les traits bleus avec les flèches des toiles jaunes ce sont les éruptions solaires notez celle-là cette éruption solaire qui a plein des niveaux dits mortels donc il y a un risque les éruptions solaires c'est pas tous les jours qu'il y en a typiquement de temps en temps ça dépend de l'activité du soleil c'est bon qu'on est en période calme mais comme on ne va pas construire le programme par rapport au cycle solaire il y aura le cycle et s'il y a une éruption solaire et si vous êtes sur la lune surtout en sortie extradéculaire vous pouvez avoir des risques qui peuvent être au pire la mort instantanée mais dans des cas de cancer c'est possible dans les missions Apollos je crois que c'est Apollo 14 qui est les plus grosses d'autres mais ça c'est un petit peu les risques alors on peut se protéger des éruptions solaires c'est-à-dire que si vous avez un groupe lié pendant votre trajet vers Mars s'il y a une alerte et une éruption c'est-à-dire qu'on voit l'éruption arriver on sait qu'elle va arriver sur des sceaux il y aura une paroi qui sera spécialement blindée et pendant à peu près un à deux jours vous allez rester derrière la paroi ce n'est pas très drôle mais comme de toute façon vous allez faire un release de 6 mois qui est très ambieux vous n'êtes pas un nombre de jours prêts donc ça on peut s'en on peut trouver des solutions là où on ne trouve pas de solution ce sont pour les rayonnements galactiques les rayonnements galactiques ils sont mille fois plus énergétiques que les éruptions solaires et ils produisent des rayonnements secondaires quand ils tapent dans les parois et donc qui sont et si vous voulez vous protéger par plan d'âge il faut une paroi d'un mètre donc il n'y a pas c'est impossible donc vous allez subir les concepts de ce type-là qui nous disent je vais mettre une protection magnétique c'est pas sérieux c'est pas sérieux d'abord on ne sait pas faire et en plus c'est comme si vous allez dire à un astronaute tu vas habiter sous génie de l'intention bon j'ai un on ne veut pas sous génie de l'intention parce que ça c'est des champs électromagnétiques très puissants pour dévier les rayonnements galactiques donc ça ça marche pas et donc il n'y a pas de solution pour les galactiques et donc et donc on fait avec on fait avec ça veut dire quoi alors ? ça veut dire plusieurs choses d'une part que les astronautes sont probablement des vétérans d'environ 50-55 ans parce que plus vous êtes âgé moins vous êtes sensible aux radiations un bébé par exemple est beaucoup plus sensible aux radiations qu'un adulte bon dans ce rapport c'est pas moi qui le dis parce que j'ai déjà eu des ennuis les femmes sont deux fois plus sensibles dans l'adiation de trésor bon encore une fois c'est pas moi qui le dis c'est le rapport et là vous avez les doses typiquement l'idée c'est ça c'est des réglementations internationales c'est un excès de cancer de pas plus de 3% d'excès de cancer dans les 20 ans qui suivent l'admission alors la bonne nouvelle ça veut dire que vous ne mourrez pas pendant l'admission le problème c'est votre probabilité de cancer après l'admission alors déjà si vous avez 55 ans on peut dire que à 75 ans vous êtes presque au bout de votre vie je caricature un peu mais il y a un peu ça il y a les morts naturels après il y a probablement qu'un critère pour la sélection des astronautes et c'est ce qui a été fait avec Scott et Mark Kelly ça va consister à à tester si vous réparerez bien votre ADN ou pas en fait deux personnes sont pas égales dans l'admission et des gens qui réparent mieux leur ADN que d'autres et donc ça pourrait être tout à fait un critère de sélection des astronautes en plus de tous les autres et après j'avais fait cette slide à l'époque avant l'été et reconnaissir les risques acceptables c'est-à-dire un problème d'éthique c'est-à-dire que la NASA va devoir constituer un comité d'éthique pour dire bon ben il va falloir dépasser les doses en fait c'est fait la NASA en juillet de cette année a annoncé Bourbi et Bourbi que pour tous les astronautes hommes et femmes la dose à ne pas dépasser serait de 600 mcb et d'ailleurs on apprend que les uns à une limite à 1000 donc la NASA a dit écoutez c'est pas grave parce que vous voulez que tout le monde a mis la limite à 1000 alors que nous on se met à 600 mais là il y a l'astéris qui dit could be excited where is it the video we were en fait ça veut dire qu'il y aura des dérogations et quand vous regardez la courbe là-haut expected Mars mission vous êtes à 1000 mcb c'est en gros la dose donc ça veut dire que par rapport à des missions comme Apollo qui était plutôt ici on était en quelques millisieverts une mission vers Mars et 1000 donc finalement ça va se passer comme ça c'est à dire qu'il y aura des dérogations pour ceux qui vivent sur Mars et qui ont des doses d'oréon de millisieverts on sait qu'ils ont en plus de concert mais c'est voilà c'est pas la chose d'auteur c'est pas ça qui va empêcher de faire le tir après vous avez l'aspect budgétaire et ça ça explique les fameux états notamment l'idée c'est d'avoir un budget qui va augmenter raisonnablement donc là typiquement de pourcentage à l'invitation sachant que le public n'est pas il ne faut pas croire que les américains sont tous à fond derrière pour envoyer des options Mars c'est pas vrai les sondages qu'on avait fait montrent qu'il y a peut-être 30% des américains qui sont plutôt favorables mais si on leur dit qu'il faut doubler le triplet le budget de la NASA tout d'un coup le public va être moins favorable donc pour un coût de 400 milliards à 10 milliards par an vous voyez qu'en 40 ans on y arrive donc on est dans des chiffres qui sont tout à fait commensurables et ça nécessite ces différentes étapes donc dans cet exemple là il y a vraiment beaucoup d'étapes je ne suis pas sûr que toutes ces étapes vont être menées notamment il n'y a pas l'ambute martienne il y a un marché de haute ce qui me paraît doutable enfin pas du tout sûr mais ce qui est sûr c'est qu'il y aurait des étapes avant qui vont consister d'une part la surface de la nuit puis l'ambute martienne avant d'arriver à la surface plutôt vers 2050 alors maintenant la question du pourquoi ça sera un peu la fin la question du pourquoi est assez intéressante parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet notamment on entend souvent oui il va d'aller sur Mars pour chercher la vie non la mission d'aller sur Mars c'est pas ça c'est le retour d'échantillon oui c'est pourquoi chercher la mission Mars c'est ce qu'on est en train de faire à la persévérance et donc les experts c'est ce que j'appelais l'élément de langage pour la raison blanche c'est à dire ils répondent ils passent en revue tous les critères tous les arguments qu'on pourrait imaginer donc il y a les arguments économiques économiques sachant qu'il n'y a aucun profit à faire dans cette affaire il n'y a que des dépenses déjà il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de business à faire il n'y a que d'argent public à dépenser et si on veut faire de la R&D pour avoir un retour sur des choses du grand public ce que disent les experts c'est qu'il y a probablement moyen de le faire avec moins cher donc c'est pas un très bon argument pour les aspects de la sécurité nationale vous savez qu'aux Etats-Unis la sécurité nationale ça fait passer beaucoup l'argument politique là quand même ils disent n'utiliser pas cet argument c'est pas très sérieux de parler de sécurité nationale pour l'option Mars par contre pour l'aspect soft power c'est-à-dire les relations internationales certainement mais ça c'était le cas sur Apollo c'était ça pour l'américain mais la station spéciale internationale était déjà vendue avec cet argument et là le fait qu'il y ait canadien européen et japonais ont tout à fait l'encent c'est-à-dire que l'ESA dans son programme de volabilité va essentiellement investir dans ce programme américain et pas dans un programme sur l'aspect éducation inspiration vous savez que c'est souvent l'argument qu'ils utilisent l'américain notamment l'effet l'effet rocket science dans l'Apollo vous savez rocket science c'est pour expliquer que c'est la science des ingénieurs la belle science des ingénieurs ceux qui font des fusées c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire il y a eu un boom des pièges il y a eu un boom des thèses en sciences dures avec le programme Apollo et donc évidemment c'est un argument que l'on peut mettre en avant néanmoins la question est de savoir si les missions robotiques ne sont pas plus inspirantes au jour le jour que les missions invitées dont il va falloir attendre encore une fois c'est bon dernier argument l'homme versus robot alors oui ça c'est souvent ce qu'on entend de la bouche des astronautes bien sûr l'homme est beaucoup plus efficace que le robot ça c'est incontestable le problème c'est qu'est-ce qu'il en sera en 2040 avec l'intelligence artificielle et sachant que moi j'ai torrent ça dire que une mission invité c'est 100 à 1000 fois plus cher que une mission automatique 400 milliards versus 2 milliards et demi pour que on est dans les facteurs 100 quand je dis 1000 c'est quand on prend tout le programme de la réalité mais on a des missions qui coûtent 500 millions de dollars et donc en 2040 avec l'intelligence artificielle est-ce que cet argument sera encore valable il faut être bruyant c'est pas un argument qui pourrait tenir encore très longtemps alors la survie ça c'est l'argument d'Eleth Musk c'est de dire on va tous partir sur Mars quand la Terre sera inhabitable ce qui est un argument qui est sur le plan éthique qui est très contestable alors les ingénieurs disent que c'est impossible de dire si c'est réaliste j'irai un peu plus loin que ça je dirais que c'est complètement utopique de penser qu'on va Mars n'est pas un plan B c'est complètement absurde de penser que quand je dis souvent vous êtes sur Mars comment vous avez fait sur Mars ça n'a aucun sens ça n'a strictement aucun sens vous serez toujours dépendant de la Terre et la colonie la notion de colonisation de Mars n'a pas de sens parce que vous ne serez jamais autonome jamais il faudra il faudra apporter des smartphones il faudra amener la technologie sur Terre toujours donc vous allez explorer oui mais coloniser après destin d'humanité alors oui ça c'est ça c'est c'est la nouvelle frontière telle que les américains l'incident souvent c'est quand vous écrivez d'ailleurs vous vous dites qu'il faut aller de l'avant et donc il faut continuer à explorer dont notamment les missions habitées et donc c'est un argument qui est très pertinent aux Etats-Unis de maintenir de maintenir ces programmes pour d'abord parce qu'ils voient les chinois leur arriver derrière et qu'ils savent que s'ils ne continuent pas à avancer les chinois vont les doubler dans cette thématique-là et ça c'est quelque chose qui est insupportable pour les américains alors à la fin c'est assez étonnant les réponses sur le pourquoi ce sont des questions quand même étonnant voilà jusqu'où l'humain pourra aller c'est pour répondre à ce type de questions et pire que ça la question c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire quand il sera là-bas c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui on ne sait pas on ne sait pas quel va être le rôle de l'homme sur Mars à part d'explorer oui mais pour faire quoi donc c'est quelque chose qui n'est même pas bien connu aujourd'hui sur ce que sera effectivement son rôle par la pro-est technologie qui est allée c'est quelque chose qui n'est pas évident ça pose des problèmes de connexions planétaires qui commencent qui sont assez étonnants pour en parler si vous avez des questions alors pour conclure il n'y a aucun aucun argument à lui seul qui tient la route donc c'est un peu la somme des arguments qui sont mis en avant pour la poursuite des OZT et n'oubliez pas que l'intérêt du public est assez modeste surtout quand on dit d'un constant de temps de 40 ans le public vit avec une actu quotidienne alors là on est sur un déchet de temps extrêmement long donc et le public est parfois beaucoup plus intéressé par des découvertes que ce soit médical ou scientifiques bien des visions ou autres donc c'est aussi un argument qui est allé en avant alors un dernier argument qui est plus personnel qui n'a pas du rapport c'est celui-là c'est-à-dire que encore une fois les américains sont les seuls mondes à consacrer 50% dans le budget spatial civil aux mobilités les uns c'est 10% c'est tout petit les uns dépens 650 millions par an les américains c'est plus de 10 milliards quand vous êtes dans cette dynamique qui date d'Apollo vous l'avez compris et bien tout est fait en interne industrie de lobby les sénateurs qui sont sénateurs de Floride pour le bâtir sénateurs du Texas pour les centres de contrôle de l'ISS tous ces politiques vont pouvoir maintenir absolument ces activités donc il y a un lobby très très important et finalement Mars est l'objectif idéal d'une part parce qu'il donne une vision il fascine Mars est une création qui fascine incontestablement avec cette problématique de la vie même si ça n'a rien à voir avec le sujet de l'homme il y a toujours cette problématique de la vie et ça donne une vision vous savez qu'aux Etats-Unis si vous n'avez pas une vision à long terme vous n'existez pas la NASA a été souvent critiquée pour son absence de vision là la NASA a une vision il n'y a aucun problème c'est l'homme sur Mars et on va y aller et ça ne prendra qu'un temps et cette vision a l'air depuis 70 ans avec le livre de Papa donc personnellement je pense que ça sera et ça sera le projet du 21ème siècle en même type qu'Apollo était le projet du 21ème siècle je m'arrête là merci merci Francis je trouvais l'exposé vraiment très complet très panoramique avec des questions techniques économiques politiques c'est vraiment très riche je vous remercie c'est parce que je traite dans ce livre pardon c'est ce que je traite dans ce livre en fait pourquoi j'ai écrit ça ? parce que je me suis rendu compte que tous les livres qui parlaient de l'historique martielle c'était des romans c'est à dire que ça vous racontait une histoire les astronautes montent dans la fusée ils s'installent sur leur ciel mais finalement rien n'est expliqué sur comment on va le faire qu'est-ce qu'il faut faire où sont les problèmes où sont les difficultés voilà c'est pour ça que j'ai sorti ce petit bouquin il y a plus d'un an pour un petit peu reprendre ce que je voulais raconter ce soir alors il y a des questions oui est-ce qu'il y a des questions là ? monsieur oui bonsoir merci pour pour en effet exposer panoramique en effet moi j'avais une question c'est que j'ai lu votre livre et là vous n'en avez pas parlé je me souviens si vous en parlez dans votre livre mais j'avais lu aussi le bouquin de monsieur Tonini un café dans l'espace où il met l'accent sur la question de la psychologie aussi parce qu'on veut habiter sur plusieurs lois si je vous l'abuse poser vraiment le défi de pouvoir avoir des astronautes qui puissent dans un endroit confiné tenir tête enfin tenir le cadre et ne pas péter les plombs sans plus dire et je ne sais pas exactement ce que vous vous en pensez ou s'il y a des recherches par rapport à ça et où on en est le problème de la psychologie c'est que c'est un vrai sujet il y a des simulations de type Mars 500 qui ont été faites à Moscou avec ZERUS et l'agence spazien européenne ça consiste à mettre un pseudo équipage dans des millions qui s'enblie d'un vaisseau pendant 500 jours pour plus de détails vous avez vu que c'est plutôt mille jours la réalité et donc eux ils l'ont fait sur 500 pour voir justement la psychologie de l'équipage et on se rend compte qu'en général c'est un petit peu je dirais dans les films d'alpinisme où il y a toujours l'ascension on n'a jamais la descente et bien dans l'option Mars on voit toujours l'année on n'a jamais le retour et le retour c'est psychologiquement extrêmement dur parce qu'il y a juste à attendre donc je pense que l'équipage va être assez dépressif au retour alors qu'à l'année ils ont l'excitation du voyage l'excitation de la destination ils partent pour la mission il y a cet aspect là il y a un autre aspect c'est qu'aucune de ces simulations ne simule l'éloignement de la terre et ça vous ne courrez pas donc on n'est absolument pas à l'abri de mauvaises surprises sur l'équipage ça nécessite des équipages un peu avec des caractères assez complémentaires il y a beaucoup d'études d'entre eux-mêmes mais c'est oui c'est un aléa sur ce qui pourrait se passer après vous avez affaire à des professionnels moi j'ai eu la chance de croiser mon adri mais je lui ai demandé mais est-ce que vous avez pensé au fait que le moteur qui vous fait décoller de la lune vous pouvez ne pas s'allumer et là j'ai vu une notion dans ses yeux il ne l'a pas dit mais il a pensé très fort c'était petit con et il m'a dit quand on est un professionnel on ne pense pas à des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse et malheureusement la conversation s'est arrêtée là mais j'aurais voulu lui dire oui d'accord mais vous ça a duré 24 heures quand vous allez rester 500 jours sur Mars vous allez vous poser cette question en permanence et donc là psychologiquement ça va être très très difficile donc oui il va y avoir des problèmes psychologiques ça peut se traduire par des redondances sur le système qui vous fait décoller pour vous assurer que s'il y en a un qui ne marche pas il y en a un deuxième pour rassurer l'équipage etc. mais ça fait partie des aléas de la mission c'est sûr je voulais vous poser une question et d'abord je voulais vous remercier pour s'exploser un peu de choses c'est tout à fait intéressant moi je pensais qu'une fois qu'on était arrivé sur Mars il fallait s'enterrer pour avoir une protection minimum parce que sur Mars il n'y a pas il n'y a pas de protection comme sur la Terre pour les radiations lialisantes donc a priori au niveau médical les doses reçues sur la surface de Mars même avec un scaphandre classique ce serait très important si j'avais pu savoir qu'il fallait s'enterrer au moins sur 10-15 mètres sous la surface de Mars pour pouvoir mettre à peu près des radiations non non pas 10-15 mètres j'ai dit que les les galactiques c'était un mètre d'ailleurs il y a Mars fort à 2 mètres parce que c'est un peu plus d'un mètre voilà donc typiquement on pense qu'il n'y a plus de radiation à 2 mètres alors s'enterrer sur la lune on pourrait s'enterrer il y a du rigolite c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de sable partout donc c'est relativement facile avec un véhicule de recouvrir le module de rigolite il y a des idées d'utiliser des impressions 3D pour avec une espèce de col utiliser le rigolite comme un ciment et puis de mettre des pavés voilà sur Mars c'est beaucoup plus compliqué sur Mars vous n'avez pas sauf si vous posez votre dédule mais on n'a jamais envie de se mettre dans des dédule parce que d'abord c'est très ambigueux les dunes il n'y a rien à voir et puis d'autre part c'est dangereux vous n'arrivez pas à vous déplacer et donc le sol est très dur vous ne pouvez pas vous enterrer donc il va falloir suivre les radiations et comme je disais soit c'est des éruptions solaires sur alerte et si vous êtes dans la base vous vous mettez dans un module particulièrement blindé soit c'est les galactiques et là vous les aurez en permanence il faut faire avec c'est la dose intégrée qui va vous donner les probabilités de cancer machin et comme je l'ai dit ils ne vont pas mourir ils vont avoir des problèmes de santé un peu plus que la moyenne et pas trop plus tard voilà donc c'est c'est pas la chose qu'on parle c'est pas quelque chose qui va empêcher la vie je conclète la question il n'y a pas de tunnel de l'art souvent utilisable il me semble d'avoir vu sur la lune c'était une option alors les tunnels de l'art il y a eu un brillant membre du CNES c'est que Jacques Blamont qui adorait les tunnels de l'art c'est un peu la fantase cette histoire-là oui si on trouvait d'ailleurs Hergé on va marcher sur la lune une fois rentrée en des grottes si on trouve un endroit une grotte qu'on peut rentrer à plat à plat on va pas descendre avec une petite échelle c'est pas la route à plat oui on serait protégé des radiations et on serait protégé des de sifflage thermique sur la lune moi je dis souvent il n'y aura jamais de base lunaire sur la lune bienvenue sauf au pôle sud à cause de la thermique vous avez un écart de 300 degrés sur la lune c'est absolument un cauchemar génial pour des bilons pressionisés donc si on trouve si on trouve la perle rave c'est à dire une grotte accessible à plat oui tant bien mettons-nous dedans mettons le module dedans et on sera thermiquement comme vous l'avez et on sera protégé des radiations mais l'étude de là c'est où c'est sur les flancs des volcors voilà et qu'est-ce qu'on voit on voit des trous on voit des trous on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans les trous il n'y a pas l'entrée du tube le tube il ne s'est pas il faut aller descendre avec les chaises de porte en pratique les tubes de l'arbre sauf à trouver la perle rave c'est inutilisable ça serait un plus mais on ne trouve jamais le bon tube de l'arbre merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation très sympathique et très intéressante mais d'ailleurs je me profite pour en dire que je partage le produit sur le fait que probablement on n'a pas en cours les technologies qui permettront d'aller jusqu'à mars peut-être qu'un jour il faut bien avoir avec d'autres usages mais pour l'instant il y a du travail par contre je voulais vous poser une question vis-à-vis de l'une mais c'est aussi on ne sait qu'on peut y aller quel est votre avis sur l'argumentaire de Bezos vis-à-vis du Starship avec les 16 pourquoi c'est un problème de réutiliser 16 fois le même véhicule toutes les deux semaines vous considérez que c'est effectivement un problème ? ça veut dire que vous allez avoir 16 lancements 16 atterrissages il suffit qu'il y a rien qu'il foie et vous avez la nostre Starship enfin les risques les risques ils sont considérables ça c'est pas invité d'accord je vois ce que vous dites ben quand même 7 c'est le chiffre on dirait il faudrait lancer 3 Starship pour envoyer à l'équipage oui bon c'est assez joie 7 ça commence à faire beaucoup non mais c'est 7 c'est pas le même aujourd'hui vous prenez bien le même avion il voit le même fois donc comme on a des principes de rentrée qui sont très différents c'est là je pense qu'il y a des principes de rentrée d'accord ben on verra on verra je suis pas sûr que le problème c'est vrai que la colonneuf il commence à faire voler son premier étage presque une dizaine de fois c'est vrai oui tout à fait maintenant il faut démontrer qu'il prend affaire avec son Starship et en plus avec des fréquences il y a 12 jours en plus de lancement le Starship il faut qu'il se pose et puis il faut le remettre sur le papier quand même voilà il faut le prendre avec un bras actuellement Elon Musk il est en train de le prendre avec un bras pour le mettre sur le papier bon c'est barré c'est risqué c'est risqué par rapport au schéma de Bezos Bezos c'est je prends le SLS pointe il y a deux SLS il y a un SLS pour le véhicule et un SLS pour l'équipage voilà après moi je me fais de m'inquiéter qu'est-ce qui va se passer l'avenir vous le dire je vais vous dire sur une question qui a été posée tout à l'heure sur les aspects psychologiques et les équipages il y a quelques années il y avait une initiative qui s'appelait le Village le Village Linaire qui était très populaire y compris en Europe puisque je souviens avoir assisté à des présentations de Jan Werner qui était le directeur général de l'ESA à l'époque et il a terminé son mandat au mois de juin cette année donc la question c'est est-ce que son successeur est-ce qu'il y a toujours est-ce qu'il y a encore une dynamique de mettre en avant ce scénario dans lequel je me souviens de Jan Werner on ne sait pas comment ça va servir on ne sait pas comment ça va coûter en fait on ne sait rien du tout mais c'est là qui folle et donc c'était le Pôle Sud en particulier autant qu'il me souvienne c'est parce que j'ai posé la question sur les tunnels de là je crois que c'était un des arguments et il y avait aussi un autre argument en dehors de la présence d'eau c'est qu'il y a ce qu'on appelle d'un joli nom les crêtes de lumière éternelle c'est-à-dire il y a des zones près du pôle Sud du pôle Nord qui sont en crête qui sont en hauteur par rapport aux cratères que je vais vous montrer et qui sortent tout le temps au soleil c'est-à-dire qu'il y a des zones du pôle de la Lune par rapport à la critique c'est un degré donc il y a des régions à quelques centaines de mètres près de distance qui ont d'une part toute l'énergie solaire avec un tour en 28 jours donc les 6 fois et toute la glace au fond donc pour revenir à la question est-ce que tu sais quelle est la tendance par rapport au Mont-de-Village et Bernard Foig qui était très soutenu est-ce que ça te semble continuer à être toujours politiquement correct Bernard Foig étant l'homme qui souffle à l'oreille des légers c'est lui qui a soufflé ça en fait ce Mood Village il a été accueilli avec une certaine moue de la part des états membres c'est-à-dire des pays des arts y compris de la part du CNES sur le thème pour quoi faire pourquoi comment en fait on se retrouve un peu embarrassé nous au CNES sur ces histoires ordinaires parce que notamment sur le plan scientifique on a beaucoup insisté sur l'intérêt de la planète Mars et donc aujourd'hui cette bascule sur la Lune est assez perturbante vivre pour les scientifiques parce que parce qu'ils avaient jeté tout leur dévolu sur Mars et sur l'intérêt de ceci et de cela alors là on est dans une dynamique qui est tout autre qui est une exploration sous l'université américain d'ailleurs je note quand même que le concept chinois est chinois et russe puisque les deux ont signé un accord c'est un peu Mood Village c'est on met toute une série de véhicules au pôle sud et puis ils communiquent entre eux et puis en 2036 on en voit un taïkonaut et on fait des choses le rôle aujourd'hui l'ESA est engagé sur tu connais les problèmes financiers l'ESA on n'a pas beaucoup d'argent par rapport aux américains et donc on fait des ESF et on en livre déjà le deuxième il y en a un 3-4-5-6 donc on va en livrer à chaque fois qu'il y a un Artemis qui part un Orion il y a un ESF et d'autre part on fait les deux molécules de modules par exemple de la LEPG et l'ESA est en train en plus de proposer pour la prochaine conférence ministérielle puisque c'est là que je pense que c'est décide un gros atterrisseur en ville donc c'est sûr qu'on n'a pas pas plus de Mood Village mais c'est se donner les moyens pour poser un atterrisseur assez costaud plusieurs tonnes sur la LEPG atterrisseur dans la LEPG mais automatique mais qui permettrait justement de poser soit des rovers soit des choses comme ça voilà c'est à peu près des rovers sur la LEPG vous allez en avoir peut-être une dizaine qui vont crapailleter entre les Israéliens les Indiens les Emiratis qui travaillent sur un rover sur la LEPG les Américains bien sûr voilà donc chacun de son petit rover sur la LEPG dans le cadre de ces missions CLPS dont je parlais et qui pour une somme relativement modeste vous permet d'embarquer votre honneur oui oui bonsoir et merci pour la qualité de votre intervention ma question ne sera pas très scientifique je reviens justement sur le choix du concept du star-ship et j'aimerais avoir votre avis si vous en avez un bien sûr sur les motivations s'il y a prévalu ou justement le choix du star-ship à la place par exemple de la solution de Pézos de la part du gouvernement américain d'Anaza bah écoutez je crois que les arguments qui ont prévalu pour le choix du star-ship ça a été la NASA a demandé une capacité de charge utile ce qu'on appelle la charge utile qui était 10 tonnes sur la Lune pour un prix du matériel chose comme ça avec ses intérisseurs le star-ship c'est 100 tonnes direct 100 tonnes donc ça plus le fait que SpaceX est un cost-killer donc il a il a vendu son human-living system donc pour 2,9 milliards on pense dans les chiffres de Pézos et Gynetics ne sont pas connus mais on pense qu'on est au moins au double voilà alors quand vous avez quelque chose qui est très peu cher avec une très forte capacité d'emport s'imprimait dans la décision au prix d'avoir les 16 lancements qui pour moi est quelque chose d'un peu gauchemordesque j'espère qu'il y a un plan B je ne sais pas lequel mais je ne sais pas comment ça peut fonctionner ces 16 lancements pour faire une mission lunaire par réaction voilà donc c'est l'avance technologique du SpaceX parce que Bézos et les Tix ils n'ont rien fait ils n'ont fait qu'un peu de papier alors que Bézos que SpaceX lui il fait des essais ça explose parfois mais il envoie un bout de son Starship ou une maquette de son Starship qui fait une brille en l'air et qui se réussit et réatterrit bon il apprend et donc son technologie readiness level son TRL était nettement plus haut que les autres et ça aussi c'est un argument très sensible au niveau d'avance technologique les SpaceX a une avance considérable vu ce qu'ils font en ce moment avec le Falcon Evil le Falcon 9 le réfugie aussi ce qu'on appelle le réfugie c'est à dire le fait qu'on transfère des ergols dans un équilibre à un autre dans l'espace c'est quelque chose qui est extrêmement audacieux qui n'a jamais été fait et le SpaceX veut le faire et ça la NASA est prêt à aider les SpaceX pour réaliser du réfugie parce que ça ouvre des possibilités énormes puisque par ce moment vous envoyez un enjeu un enjeu qui est vite l'ergol et léger vous en envoyez un deuxième et vous le remplissez l'ergol et hop vous partez vers Mars c'est vrai que ce schéma-là il tient assez bien la route donc faire du réfugie c'est quelque chose qui a de l'avenir il va falloir arriver or c'est pas très simple là quand même parce que c'est des ergols philogéniques très froids et il y a beaucoup de pertes il y a beaucoup de technologies encore à développer et je ne peux pas vous dire exactement comment les choses vont notamment vont se stabiliser entre Bezos et SpaceX pour les aspects du l'air si le congrès donne l'argent l'idée ça serait de mettre Bezos et Musk en compétition de façon assez poussée ça veut dire chacun leur donner des centaines des millions de dollars et puis ensuite on fera le choix entre les deux il y avait plein de questions dans le doigt bonsoir merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvé surtout très pédagogique pour quelqu'un qui n'est pas spécial de l'espace et très clair dans les aliments on essaie d'enlever l'humain parce que c'est compliqué là on essaie de la naissance sur Mars j'ai compris de votre propos que finalement ça ne représentait pas énormément d'intérêt est-ce que l'intérêt de la mission sur Mars c'est de réussir à régler les problèmes pour y aller finalement et au moment où la fusée va décoller on aura fini le travail puisqu'on aura réglé ses problèmes et c'est ça qui va probablement nous faire progresser ma première question et ma deuxième question c'est quand Kennedy a venu en ligne des hommes sur la Lune finalement c'était plus une histoire d'égo de compétition entre pays que de progression scientifique que d'historique que de compréhension de la Lune est-ce que finalement c'est peut-être pas ça l'un des plus gros moteurs de motivation pour les américains et les autres pays vous savez Apollo c'est quand même le programme phare du 19ème siècle dans le domaine spatiale incontestablement ce qui est le plus fort et identifié par les américains donc aujourd'hui les chinois augmentent en puissance et les américains ont une avance et ils sont en train de se faire attraper par les chinois et donc ça les pousse avec la mort et la destination c'est plus la Lune c'est Mars donc ça devient une évidence même si encore une fois la justification derrière elle n'est pas simple pourquoi ? mais les chinois le feront ils vont je ne l'ai pas dit je l'ai dit au retour d'une phrase les chinois ils vont envoyer un talcone sur la Lune en 2036 et ce qui est remarquable avec les chinois c'est qu'en général alors qu'ils ont envoyé ils les tiennent sauf à des il y a la technique de lire un lanceur qui a foiré mais sinon les carrénais sont bien tenus donc ça veut dire que dans les années 2030 derrière les chinois ils vont dire bon on a fait la Lune maintenant on fait Mars ça va enchaîner très très vite et c'est pour ça que les américains ont besoin de maintenir l'avance et de continuer à avancer et c'est pour ça que je pense qu'ils iront ils enverront les actions alors après il y a ce que j'ai pas dit c'est que le schéma un peu idéal qui est la base martienne 500 jours tout y quantit vous avez un schéma un peu low cost qui permettrait de cocher la case mais qui pourrait coûter beaucoup moins cher c'est d'envoyer des hommes en orbite martienne et de faire ce qu'on appelle une sortie c'est à dire depuis l'orbite et de temps en temps vous dites bon bah demain on va sur Mars et hop on descend on va sur Mars comme un polo un polo c'est des sorties c'est à dire on va quelque part on y retourne jamais au même endroit et finalement se poser et redécoller ou y rester une semaine vous revenez dans la station habitale et voilà vous avez envoyé des hommes sur Mars et ça coûterait beaucoup moins cher que de faire une base martienne pour tenir 500 flours avec fabrication d'air vol etc vous avez quand même la difficulté du marf c'est à dire qu'on n'avait pas cette fabrique des énergoles sauf imaginez qu'elle ait été faite en parallèle en automatique en automatique sans des hommes pourquoi pas piloter depuis l'orbite martienne peut-être voilà il y a des tas variantes qui permettraient peut-être de réduire un peu les coûts parce que le schéma sol sur Mars c'est à dire vraiment un an et demi est un schéma extrêmement difficile voilà tout ce qu'il faut en gros dans ces bagages pour rester à l'eau et mission c'est énorme donc il y a peut-être des schémas qui simplifierait un peu voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui bonsoir merci pour cette conférence c'était vraiment super intéressant et donc ma question c'est vous ne pensez pas que cela soit possible de construire une base d'un air donc dans ce cas quel intérêt de renvoyer des personnes sur la ville je dis base d'un air sauf au col sud c'est ce que effectivement j'aurais dû préciser pourquoi parce que vous avez ces fameux piques de lumière éternelle vous avez le soleil rasant qui fait que vous n'avez pas les 300 degrés d'écart de température aujourd'hui sur ces piques de lumière c'est pour un ingénieur c'est le paradis alors que 300 degrés c'est le cauchemar donc si base d'un air il y a c'est à dire des hommes qui vivent longtemps quelques mois sur la lune pour moi ça ne se fera qu'au poil c'est et ça serait les bases ou elles pourraient être externes aussi alors je pense que l'idée ça serait peut-être de protéger les radiations en utilisant le régolithe ce que je disais tout à l'heure soit avec des espèces de 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 vous allez creuser un trou vous allez mettre votre module et puis vous allez mettre du régolithe un peu partout pour avoir une bonne couche de protection contre les radiations soit il y a un concept d'utiliser un bras robot qui est une imprimante 3D avec une espèce de colle que vous avez emmené avec vous et puis vous utilisez le régolithe que vous mélangez à cette colle et vous fabriquez une couche qui va encore une fois isolée donc c'est bon pour la thermique et en plus c'est bon pour les radiations voilà mais c'est ce genre de schéma qu'on peut imaginer assez simplement et donc j'aurais une dernière question dans ce cas comment vous protégeriez-vous des astéroïdes qui frapperaient la surface de la Lune étant donné qu'il n'y a aucune atmosphère comment la base pourrait être protégée par rapport à la Lune ça s'appelle la roulette russe c'est vrai que si vous parlez d'astéroïdes je parle de météorites et de micrométéorites et on l'a vu récemment il y a une âme qui a vu la météorite tomber sur l'oreiller à un mètre près parce qu'elle était gravement blessée peut-être elle pouvait mourir il n'y a pas eu un mort par météorite sur Terre peut-être une vache peut-être une vache mais pas un mort ou allez peut-être un donc déjà la probabilité c'est vrai que sur la Lune tout ce qui est micro-météorite va toucher le sol et donc les probabilités d'impact de micro-météorite sont plus importantes ça pourrait percer les nuits comme une zone spatiale et donc créer une fuite et donc avoir des conséquences pour la sortie extra-médiculaire des choses comme ça il y a des risques de ce type maintenant je ne connais pas les chiffres en termes de probabilité mais ce n'est pas non plus ce chiffre pas en pourcent je pense que la probabilité d'avoir un impact est peut-être bien inférieure au pourcent mais c'est à l'église voilà bien donc on pourra aller sur le lune trop cute je pense que c'est le trop intéressant de cette mission et encore merci Francis c'était vraiment plaisir de vous merci 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 Merci.